Alors, bonjour à tous et à vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 30 novembre, dernier jour de novembre, on approche vraiment de Noël, on entre demain dans décembre, un mois que plusieurs, plusieurs aiment, mais que plusieurs détestent aussi. 8h52, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. L'Antarctique, vous savez, le sujet des ovnis, des anciennes civilisations, des civilisations lointaines, extraterrestres, un sujet où ce sont des sujets qui m'intéressent passionnément et je sais que ça vous intéresse aussi. Maintenant, on est dans un contexte particulier où même nos grands dirigeants se penchent sur la question des ovnis ou des objets volants ont identifiés ou des phénomènes aériens ont identifiés dans le contexte mondial où plusieurs corps militaires et individus de ces corps militaires-là sont témoins de choses très étranges. Donc, ça, sans compter les milliers et les millions de gens comme vous et moi qui voyons des choses bizarres. Moi, j'en ai vu récemment des choses bizarres. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais s'il y a un endroit, et c'est pour ça que je vous en parle parce que je viens de voir une nouvelle capsule de la chaîne History que j'aime beaucoup, qui fait toujours des petites capsules rapides et fascinantes et intéressantes. Je vous laisserai le lien de celle-là aussi dans la boîte de description. Et ça concerne l'Antarctique. L'Antarctique, le dernier des continents où on n'a absolument vraiment aucune connaissance, en tout cas nous, et qui est très mystérieux. On parle de... La plupart de ce continent-là est recouvert de 3000, où on peut convertir ça en kilomètres, 5 kilomètres d'épaisseur de glace. C'est quand même quelque chose. Il fait une température moyenne à peu près de moins 50 degrés, avec des vents toujours qui soufflent à 150-200 kilomètres. Il y a une seule partie de l'année où il y a des... nous racontent History, où les scientifiques et les militaires peuvent être là, sur une base. L'Antarctique, découvert il y a à peu près 200, 225 ans passés. C'est un endroit mystérieux, naturellement. C'est un endroit où il y a peut-être des choses sous ces kilomètres de glace qui sont là, qui se cachent. Des anciennes civilisations, des anciennes structures, des anciennes cités. Parce qu'à vue d'œil, tu ne peux absolument rien voir. Beaucoup, beaucoup de mystères entourent autant l'Antarctique, ce continent de glace, qu'aussi dans l'Arctique, qui est, elle, une mer de glace entourée de continents, où il y a aussi beaucoup de mystères et où on a eu beaucoup de rapports de plusieurs instances, que ce soit des navigateurs, sur des grands paquebots, des grands bateaux, ou même aussi militaires, qui ont vu des objets étranges. Est-ce qu'il y a... on parle aussi peut-être de bases sous-marines. On a fait des découvertes étranges. Et la même chose en Antarctique, et la petite capsule de History nous parle d'un individu qui est allé rencontrer naturellement sous couvert de l'anonymat. Puis c'est une des conditions à laquelle il avait fait sa demande pour une entrevue avec, je pense que c'est Lise Moulton, une femme très connue dans la sphère ovni, UFO, extraterrestre, qui enquête beaucoup sur ses toutes sortes d'histoires et qui rencontre beaucoup de gens. Vous la connaissez. C'est Lise ou Louise Moulton. Et elle a rencontré cet individu-là, un sonore d'alarme. Puis lui, sa source, c'est quelqu'un, justement, du FBI ou de la CIA, en tout cas d'une agence gouvernementale. Et l'histoire se rapporte à une aventure qui est arrivée dans l'Antarctique en 2003, où on leur aurait demandé d'aller à la rencontre dans le but d'une recherche de quelqu'un. En tout cas, ils sont entrés dans une ouverture en forme octogonale, mais avec une partie qui était visible. Tout le reste était recouvert dans la glace. Et il nous dit que les portes étaient d'une épaisseur de plusieurs pieds et que juste au toucher du doigt, les portes se sont ouvertes. Ils sont rentrés là-dedans. La température ambiante était de 68, 72 degrés. Et qu'il y avait sur les murs toutes sortes de hiéroglyphes, mais qu'il raconte, le témoin, puis ce genre de hiéroglyphes-là, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Ce n'est pas des gens de hiéroglyphes égyptiens ou autres qu'on aurait pu connaître dans l'histoire des civilisations, que ce soit Inca ou autre. Et qu'il y avait une lumière verte libre. Et cette histoire-là, ce récit-là est raconté à Mme Malton. Il est rapporté par la chaîne History, qui a publié ça il y a 3-4 jours à peu près. Donc, fascinante histoire. Puis quant à l'Antarctique, bien, quand tu vas sur Google, tu vois, il y a plein, plein, plein de résultats quand tu fais, disons, présence extraterrestre en Antarctique, qui font référence et qui reviennent à l'Antarctique. Il y a déjà beaucoup de mystères autour de l'Antarctique, mais il y en a encore plus avec cet aspect-là, avec cet angle-là vu par l'œil de ce, entre autres, de cet individu qui raconte cette histoire-là à Mme Malton. Mais autant en Antarctique qu'en Arctique, il y a beaucoup d'histoires de présence extraterrestre, de témoignages. Il y a même des témoignages vidéo d'objets vraiment étranges qui sont rentrés dans l'eau. Et il ne faut pas que tu oublies que l'Antarctique, entre autres, c'est réservé à l'élite. Il n'y a pas le commun des mortels qui peut aller là. On peut comprendre pourquoi ou non, je ne le sais pas. On peut l'expliquer peut-être ou non, je ne le sais pas. Il y a même l'amiral Byrd qui avait fait beaucoup, beaucoup d'expéditions par le gouvernement américain dans les années 30-40, qui a fait référence à des choses vraiment étranges aussi dans son journal personnel, qui naturellement s'est considéré comme de la conspiration. Mais je veux juste… L'amiral Byrd, Richard Byrd, qui a fait beaucoup, 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 beaucoup de recherches, puis qui a fait beaucoup, beaucoup d'expéditions au nom du gouvernement américain en Antarctique, entre autres, avec beaucoup, beaucoup d'histoires très étranges dans, comme je vous le disais, son journal intime concernant une cité, entre autres, de cristal découverte sous l'Antarctique, que lui aurait, lorsqu'il a voyagé, parce qu'il est allé assez loin avec un avion de type Cessna à l'époque, je pense, qui aurait vu des choses très, très, très étranges. Donc, c'est pas nouveau, mais ça prend une autre tournure. Est-ce qu'un jour, on aura plus d'informations sur ce continent fermé, fermé au public? Je ne sais pas, mais ça permet de continuer à avoir beaucoup de théories, naturellement, et des idées qui semblent conspirationnistes, parce que, naturellement, il n'y a aucune transparence de la part des autorités. Donc, je sais que ça vous intéresse, je vous laisse la capsule de « History » dans la boîte de description, et les liens de Google, pour que vous pourrez aller voir, là, sur, justement, l'amiral Byrd, tout ce qui tourne autour. Naturellement, il n'y a rien de confirmé, tu ne peux rien prouver. Ce n'est pas nos gouvernements qui vont nous donner, non plus, le compte-rendu de ce qui se passe vraiment, puis de ce qu'il y a vraiment en Antarctique. Il y en a qui pense encore qu'ils peuvent avoir confiance. Dans leurs institutions démocratiques, bien, je ne sais pas dans quel univers vous vivez, mais en tout cas, c'est un univers rose-bonbon. Je vous laisse ça dans la boîte de description. – Sous-titrage ST' 501